Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Walltrain Institute et donc présenté par Walldata, je suis Stevens. Et le thème de ce soir va être la méthode d'aide à la décision Walldata Trend Indicateur ou autrement appelé aussi le WTI avec votre logiciel Wallmaster XE. Donc on va pouvoir débuter. Avant ça, un dernier petit test de son, savoir si vous entendez correctement, me mettre un OK ou un oui dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite. Alors je vois OK, 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 oui, 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 écoutez c'est impeccable, on va pouvoir débuter. Alors tout au long de l'heure je vais vous poser des questions. Pour moi en fait ça me sert surtout à voir si vous voyez la même chose que moi. Donc comment faire ? Eh bien c'est avec le clic gauche de la souris. Par exemple je vous invite à cliquer sur le panneau place de la bourse que vous voyez normalement devant vous. Et vous voyez donc vous avez une fléchette avec votre pseudonyme, nom, prénom que vous utilisez pour ce soir. Voilà, donc je répète, je vous poserai des questions dans le logiciel. Par exemple là tiens où se trouve le Market Analyzer, où se trouve l'écran graphique, où se trouve l'indicateur, des choses comme ça. Voilà. Alors, hop, tout de suite je vais fermer la page Word de bienvenue. Fermez et je vais quitter Word. Et nous voilà donc dans le logiciel. Alors tout d'abord qui est Wildata ? Wildata, il faut savoir que nous sommes éditeurs de logiciels de bourse d'aide à la décision. Depuis maintenant plus de 25 ans, c'est vraiment notre métier. Et donc on a conçu plusieurs logiciels depuis bien entendu. Et donc le dernier naît, eh bien c'est le Wildmaster XE. Le Wildmaster XE qui est un outil d'aide à la décision qui va vous permettre à détecter des opportunités, que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc sur n'importe quel type de marché. Le logiciel fonctionne donc sur n'importe quel type de marché, comme je viens de le dire, sur Forex, sur Euronext, SICA, FCP, Fonds, des choses comme ça. Et bien sûr donc adapté pour n'importe quel type de profil. Quand j'entends profil, c'est court terme, moyen terme, long terme. Ou autrement dit, l'investisseur, moyen, long terme. Ou encore, eh bien ça sera le trader, celui qui va travailler vraiment dans la journée. Donc nous, nous allons voir une méthode d'aide à la décision vous permettant, eh bien de travailler les sens, la tendance. C'est-à-dire à savoir s'il y a un début de tendance haussière ou un début de tendance donc baissière. Donc avant toute chose, comment est-ce qu'il faudrait travailler au mieux en analyse technique pour aller détecter les opportunités ? Donc ici j'ai créé un espace de travail, juste pour l'introduction en fait, qui va nous permettre de faire la transition sur le WTI. C'est un exemple athée, c'est-à-dire que le mieux pour pouvoir travailler, il faut une liste de valeurs, donc à gauche, à droite, en haut ou en bas, peu importe. Une liste de valeurs, par exemple ici je suis sur le marché du CAC 40. Donc comme je peux avoir en cliquant dans l'onglet marché en haut, n'importe quel type autre, donc compartiment, Dow Jones, le Forex, les indices internationaux, le Nasdaq, bref, vraiment n'importe quel type de marché. Ensuite, ce qui est bien aussi de faire, c'est de travailler sur plusieurs unités de temps. On dit, en tout cas, je vous parle des choses un petit peu académiques, mais on dit qu'en analyse technique, il est préférable de travailler sur trois unités de temps. Une unité de temps qui est dite principale, qui va vous permettre de faire vos entrées et vos sorties. Une unité de temps qui est dite mineure, donc mineure, c'est-à-dire regarder à l'intérieur de la journée pour voir, par exemple, si ce sont plutôt les acheteurs ou les vendeurs qui détiennent la valeur. Et une unité de temps dite majeure, c'est-à-dire qu'on va vraiment se reculer, prendre du recul sur la valeur pour regarder l'historique de la valeur, savoir s'il y a des points vraiment cruciaux, par exemple avec des supports, des résistances, sur la valeur qu'on est en train d'analyser. Autre chose aussi, en analyse technique, ce qui est bien de faire, c'est de regarder les indicateurs techniques. Alors l'indicateur technique, qu'est-ce que c'est ? Un indicateur technique, c'est représentatif des cours de bourse. On va avoir des indicateurs, il en existe vraiment 300, 400, 500, je ne sais plus exactement, mais en réalité il n'y en a que quelques-uns qui vont être fortement utilisés, c'est ceux qui existent depuis la nuit des temps en analyse technique. Par exemple, les moyennes mobiles, stochastique et RSI. Ce sont vraiment les trois moyennes mobiles, vous avez aussi le MACD, mais les trois indicateurs les plus utilisés sont les moyennes mobiles, stoch et RSI. Alors le mieux, comme je vous le disais, c'est pour pouvoir détecter l'opportunité de se dire « est-ce que cette valeur-là est intéressante ou pas ? » Eh bien voilà, il faut travailler comme ça. C'est-à-dire qu'on va regarder par exemple la valeur, je suis sur Accord, on regarde déjà si les moyennes mobiles sont haussières, ensuite on va regarder l'indicateur stochastique qui se trouve au milieu, savoir s'il est plutôt haussier ou pas, et le RSI s'il sort d'une zone de sur-achat ou de sur-vente. Et bien sûr, il faut faire ça valeur par valeur, à la main si je puis dire, si on n'a pas entre les mains un outil d'aide à la décision comme le Wallmaster. Bon, alors vous voyez, ça peut être vraiment contraignant, et surtout, 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 on va, excusez-moi, mais on va perdre beaucoup de temps, on va travailler vraiment 3-4 heures pour détecter, pour se dire, « bah tiens, peut-être que ArcelorMittal, elle est peut-être bonne à apprendre. » Et encore, on n'est pas vraiment sûr. D'accord ? Une fois que c'est fait, on va travailler sur les unités de temps. Là ici, par exemple, je suis en 1 jour, ça veut dire quoi 1 jour ? Ça veut dire qu'une bougie japonaise, eh bien, représente une journée de cotation boursière. Ensuite, on va regarder à l'intérieur de la journée, donc on va se placer en heure pour regarder ce qui se passe dans la journée. Ok, c'est plutôt 1 semaine, voire pour tracer des supports résistants, voir si on est sur un support ou si on se rapproche d'une résistance. Bon, vous imaginez bien que c'est un petit peu très très long, très fastidieux. Alors justement, grâce à votre logiciel Wallmaster XE, eh bien, je vais pouvoir vous présenter l'outil d'aide à la décision, qui est le Walldata Trend Indicateur, que vous avez par défaut dans votre logiciel, à l'installation. Comment faire pour afficher l'espace de travail concerné ? C'est très simple. Il suffit de cliquer sur « Démarrer » en haut à gauche. Donc, si vous pouvez cliquer sur le bouton « Démarrer » en haut à gauche, s'il vous plaît. Voilà, parfait, je vous en remercie, je clique dessus. Donc, c'est une méthode Walldata, donc je vais dans la catégorie « Method Walldata » et c'est un outil d'aide à la décision, donc je vais dans « AT Helper ». Donc, pareil, je vous invite à cliquer sur « AT Helper » à gauche, s'il vous plaît. Parfait, merci. Et là, je vais avoir, bien sûr, tout un tas d'espaces de travail déjà prêts à l'emploi, donc avec des thèmes bien spécifiques, des thèmes qui sont très souvent représentatifs de méthodes de travail. On a le suivi « Tendances », « Recherche des retournements », où on peut travailler aussi avec la détection des chandeliers. Donc, nous, on va se mettre sur « Tendances et Timing » avec « Walldata Train Indicator » et je fais un double clic dessus. Tac, tac, voilà. Donc, vous, à la maison, ça sera pareil que ce que j'ai là, c'est-à-dire que vous aurez un « Market Analyseur » à gauche et trois écrans graphiques à droite. Alors, est-ce que vous voyez les trois écrans graphiques à droite ? Alors, si vous pouvez cliquer dessus, sur les trois. Alors, attention, je ne parle pas de zone graphique, mais bien d'écran graphique. Regardez tout en haut de l'écran. En fait, vous avez trois onglets. Donc, voilà comment ils sont disposés aussi, pareil, à la maison. Le premier onglet représente un écran graphique court terme, le deuxième, moyen terme, et le troisième, long terme, tout simplement. Et surtout, à gauche, c'est surtout ça qui va me permettre d'aller chercher les opportunités grâce à mon « Market Analyseur Wallmaster » sur le marché que je souhaite. Donc là, dans l'idée, nous sommes sur le CAC 40, bien entendu, ça fonctionne avec n'importe quel type de marché. Alors, déjà, première définition, pour remettre les choses dans le contexte, qu'est-ce qu'un « Market Analyseur » ? Puisque très souvent, j'entends « Ah bah tiens, le tableau, le tableau, le tableau ». Non, ce n'est pas un simple tableau, c'est un « Market Analyseur Wallmaster » exclusif « Walldata ». Un « Market Analyseur », si je dois vous donner une définition simple, eh bien c'est votre assistant de trading, vraiment votre assistant qui a plus de 30 ans d'expérience en analyse technique et qui va vous répondre à votre demande. Par exemple, « Tiens, détecte-moi telle et telle condition ». Boum ! Lui, il va lancer le marché, admettons le CAC 40, et en quelques secondes, il vous donne la réponse à votre question, à vos conditions, très simplement. Il faut savoir que les « Market Analyseur », bien entendu, dans le logiciel, eh bien, vous avez des « Market Analyseur » prêts à l'emploi. Voilà, juste une petite chose, les « Market Analyseur » que l'on vous donne à l'installation, eh bien, ce n'est pas limitatif, c'est-à-dire que vous pouvez même créer votre propre « Market Analyseur » ou même adapter un « Market Analyseur » existant à vos conditions et à votre méthode de travail. D'accord ? Alors, ici, nous sommes dans le « Market Analyseur » tendance et timing. À l'intérieur, en réalité, je vais avoir, donc, quatre colonnes. Alors, vous voyez la première colonne, tout à gauche. Est-ce que vous pouvez cliquer sur la première colonne, tout à gauche, s'il vous plaît ? Impeccable ! Donc, ça, c'est la colonne, en fait, qui est identique à tous les « Market Analyseur » de votre logiciel. C'est « Alertes et sélections ». Cette colonne va vous permettre de mettre des « Alertes » sur des valeurs. On verra tout à l'heure comment. Et également, de créer, donc, des listes personnelles, donc, on va dire, fictives. Avec « A », « B », « C » ou « D ». Ça, on va voir tout à l'heure comment est-ce que ça fonctionne. Ensuite, j'ai la deuxième colonne. Si vous pouvez cliquer à l'intérieur de la deuxième colonne, s'il vous plaît. Parfait ! Donc, ça, c'est une colonne qui est identique, pareil, dans tous les « Market Analyseur » de votre logiciel Wallmaster. « Infos sur la valeur ». Ça vous donne le nom de la valeur, le dernier cours reçu de la valeur, la variation depuis la veille, et les volumes relatifs. Le volume relatif, il y a une petite particularité, c'est qu'il s'allume en bleu ou en orange. Lorsqu'il s'allume en orange, ça veut dire que c'est une valeur exceptionnelle, parce qu'il y a un volume relatif exceptionnel, supérieur à 100%. Ça veut dire que c'est tout bêtement une valeur préférée du moment. Quand je dis préférée, ça veut dire qu'elle est traitée, beaucoup traitée. Il y a de forts échanges qui ne sont pas habituels. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose sur la valeur, à la hausse ou à la baisse, mais il se passe quelque chose. Et maintenant, surtout, la colonne cœur de la méthode d'aide à la décision WTI, c'est la colonne Well Data Trend Indicator, c'est la troisième, si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Impeccable. Donc là, qui va nous détecter certains signaux que je vais vous expliquer dans quelques secondes. et vous allez voir des signaux vraiment très, très intéressants. Et ensuite, vous avez la quatrième colonne de ce Market Analyseur Tendance et Timing, qui est le WIPI, W-I-P-I, qui veut dire Well Data Instant Pressure Indicateur. On verra son utilité tout à l'heure. Eh bien, en tout cas, je vous donne la définition. Le WIPI, c'est qui va vous donner la pression instantanée de la valeur, savoir si, en cours de journée, si la valeur était tenue plutôt par les acheteurs ou tenue plutôt par les vendeurs. Donc ça, c'est une information aussi très intéressante qu'il ne faut point négliger. Et à côté, comme je le disais, vous avez trois écrans graphiques, un en court terme, un en moyen terme, un en long terme, pour faire l'analyse graphique, bien entendu, de vos valeurs. On va voir tout à l'heure comment. On peut nous aider aussi à faire des analyses graphiques. Et bien sûr, vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, je pense que oui, est-ce que vous remarquez certains petits signaux sur les bougies japonaises ? Si vous pouvez cliquer sur l'un des signales qui apparaît, voilà, parfait, allez-y, il y en a pour tout le monde. Très bien, je vous en remercie. Donc là, ce sont des signaux, en fait, de sens, si je puis dire, de détection de tendance, tendance haussière ou tendance baissière. Mais on peut se poser la question, comment sont détectés ces signaux ? Donc, si vous me permettez, je vais commencer par déjà vous présenter l'indicateur exclusif de Wild Data, qui est l'indicateur WTI, ou Wild Data Train Indicateur, vraiment pour remettre la méthode de la décision dans le contexte. Alors, comme je disais, c'est un indicateur. Donc, comme tout type d'indicateur, il est tracé visuellement, cet indicateur. Et comment est-ce qu'il est tracé ? Il est tracé tout en bas. Est-ce que vous voyez la zone graphique en bas ? Voilà, qui ressemble à un histogramme. Très bien, je vous en remercie. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que l'indicateur a été conçu. Donc là, je l'agrandis volontairement, bien entendu. Comme ici, voilà. Alors, en fait, notre département analyse technique Wild Data, eh bien, s'est dit, bon, pour travailler en analyse technique et pour détecter une opportunité, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire à la hausse ou à la baisse, eh bien, il est préférable, de travailler sur plusieurs types d'indicateurs. Des indicateurs de la famille de la tendance et des indicateurs de la famille de la puissance. Donc, de la tendance pour détecter si c'est plutôt un départ de hausse ou de baisse et de puissance pour voir si c'est fortement tenu par les acheteurs, tenu par les vendeurs, qui donne en fait une force à la tendance. Bon. Alors, sur le papier, en tout cas, on s'est dit, voilà, il existe plusieurs indicateurs innombrables, comme je le disais au début, mais en réalité, on en a trois, surtout, qui vont ressortir du lot. Il y a la moyenne mobile. Donc, la moyenne mobile sur une valeur qui va nous détecter la tendance. Mais pour éviter les faux signaux, il est quand même préférable d'utiliser trois moyennes mobiles. D'accord ? Donc, une court terme, une moyen terme et une long terme. Ok ? Ensuite, ce qui est intéressant de voir également, ça va être la force. grâce, entre autres, à la stochastique et au RSI. Donc, en fait, en réalité, ça fait cinq indicateurs. Une moyenne mobile court terme, une moyenne mobile moyen terme, une moyenne mobile long terme, un RSI et une stochastique. Ok ? Donc, je suis en train, en même temps, de le noter pour ceux qui veulent le garder de côté dans le chat en direct. Voilà, une moyenne mobile LT plus RSI plus stochastique. Voilà. Hop, j'ai envoyé un petit message dans le direct, comme quoi le WTI, en fait, c'est égal à une moyenne mobile court terme, une moyenne mobile moyen terme, une moyenne mobile long terme, un RSI, une stochastique. Alors, bien sûr, après, le plus difficile pour nous, c'était d'aller joindre le tout. Et bien, et surtout, comment l'afficher sur le graphique ? Alors, voilà comment est conçu l'indicateur WTI ? Donc, l'indicateur WTI, eh bien, est représenté comme ceci. Ça ressemble plus ou moins à quelque chose que vous avez peut-être déjà vu, qui est le MACD histogramme, qui est un indicateur comme ça, en fait, avec des barres. Alors, comment est conçu l'indicateur WTI ? Eh bien, en réalité, c'est un indicateur qui est borné. Il est borné de moins 100 à plus 100 et en passant par 0. L'avantage et l'intérêt d'avoir un indicateur borné, c'est qu'un indicateur borné, c'est pas comme des indicateurs où il n'y a pas de borne. On voit des indicateurs qui montent depuis 30 ans, donc je ne vois pas vraiment trop l'intérêt de travailler avec ce type d'indicateur. Un indicateur borné, par exemple, quand il arrive à plus 100, donc au top, au maximum de sa forme, eh bien, très très souvent, il y a un essoufflement. Ça veut dire que l'indicateur retombe. Lorsque l'indicateur est à moins 100, il y a également un essoufflement, mais de l'autre côté, c'est-à-dire que l'indicateur va remonter. Et surtout, comment détecter les phases de tendance grâce au WTI ? C'est très simple. En réalité, là, graphiquement, tout ce qui est vert, est-ce que vous voyez la partie où il y a des barres verts de la zone graphique ? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Parfait, je vous en remercie. Eh bien, là où c'est vert, en fait, on représente ici les acheteurs. Et en dessous, vous avez ce qui est rouge, ce qui représente la baisse, donc les vendeurs, tout simplement. Et donc, on détecte une nouvelle tendance, très simplement, lorsque, par exemple, vous voyez ici, attendez, je vais utiliser mon outil de dessin, alors, c'est dans tableau blanc, mode capture d'écran, on, j'utilise le petit stabilo. Donc, ici, là, j'ai les acheteurs, et lorsqu'on passe, vous voyez, là, je vous fais une petite fléchette, lorsqu'on passe la ligne de zéro et qu'on est baissier, alors, dans ces cas-là, lui, pour lui, c'est une nouvelle tendance, et c'est une tendance dite baissière. D'accord ? Et inversement, lorsqu'on passe, juste ici, là où il y a ma deuxième petite croix, est-ce que vous voyez ma deuxième petite croix ? Je ne suis pas sûr que vous voyez mes dessins, si vous pouvez cliquer dedans, s'il vous plaît. Ah, voilà, très bien, donc c'est que vous la voyez, je vous remercie. Eh bien, lorsqu'on passe de la baisse à la hausse, en passant par la ligne de zéro, eh bien, pour lui, c'est une nouvelle tendance haussière. Voilà, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on l'a matérialisé, pardon, oh là là, sur l'écran graphique ? Eh bien, tout simplement, avec les petits signaux qui s'affichent à côté des bougies japonaises, tout simplement. Là, par exemple, vous voyez, ici, attendez, je vais reprendre mon mode capture, voilà, pour pouvoir dessiner dessus. OK. Alors, ici, par exemple, on passe, hop, est-ce que vous voyez le petit rond que je viens d'effectuer, le petit cercle que je viens d'effectuer dans la zone graphique, la deuxième, où il y a l'indicateur ? Si vous pouvez cliquer dedans. Ah, voilà, très bien, je vous en remercie. Donc ici, on voit qu'on passe, donc, de la baisse à la hausse, la ligne de zéro. Tout de suite, j'ai un petit signal qui apparaît juste au-dessus, donc, sur ma courbe des prix, et on voit très bien, clairement, qu'il y a une nouvelle tendance haussière qui vient d'être dessinée, puisque tout bêtement, eh bien, j'ai bien le cours qui monte. Invertement, là, je vais avoir la hausse, et on passe directement à la ligne de zéro vers la baisse, donc, il y a vraiment une cassure. J'ai le petit signal qui apparaît juste au-dessus, au même moment précis, et on voit bien, hop, qu'il y a eu la baisse qui a été effectuée. D'accord ? Tout simplement. Alors, je vais retirer mes cercles et mes fléchettes. Voilà. Alors, hop, alors bien entendu, nous, le but, bien sûr, quand je dis nous, c'est donc vous et moi, le but, et ça serait le must, ça serait qu'on puisse arriver quand le... sur lequel la gare, et avant même, si je puis dire, que la tendance soit passée. D'accord ? C'est-à-dire, arriver au moment opportun où on a le signal qui est détecté. D'accord ? Eh bien, pour ça, on va utiliser la force de notre market analyzer qui est là pour nous donner tous ces signaux. Alors déjà, avant toute chose, avant de pouvoir continuer, donc je vois qu'il y a plein de questions ici, en parlant des paramétrages, indicateurs, etc. Alors, je n'y réponds pas de suite parce qu'en fait, je vais y venir dans quoi ? dans même pas 10 minutes, à peu près. D'accord ? Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner toutes les données relatives aux moyennes mobiles, aux stochastiques, également, aux RSI également. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas, j'y réponds tout de suite après. Avant ça, eh bien, on doit se pencher aussi dans le market analyzer, c'est-à-dire que là, on a une colonne avec trois types de signaux. Est-ce que dans la colonne WTI, vous voyez par exemple sur la valeur EADS, une fléchette qui tend vers le haut ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Impeccable, je vous en remercie. Donc la fléchette qui tend vers le haut, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Ça représente en fait la tendance globale de la valeur. savoir si la tendance est plutôt haussière ou baissière. Donc là, très clairement, une flèche qui tend vers le haut est verte, ça représente la hausse. Donc la tendance globale de EADS est plutôt haussière. Juste à côté, est-ce que vous voyez la petite graduation qui va de 0 à 10 ? S'il vous plaît, si vous pouvez cliquer dessus. Parfait, je vous en remercie. Donc là, en fait, eh bien, ça représente la force de cette tendance. La force de cette tendance qui est de 0 à 10. Donc, eh bien, comment est calculé ? Pourquoi on serait plutôt à 5 ici et à 6 ici ? Eh bien, tout ça est relatif à l'indicateur. L'indicateur, souvenez-vous, les bornés de moins 100 à plus 100. Donc, lorsqu'on travaille la hausse, ça veut dire qu'on est entre 0 et plus 100. Là, par exemple, ici, EADS, dans mon Market Analyzer, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 60% des conditions de hausse qui sont réunies. Ça veut dire que mon indicateur, lui, WTI, il est entre 60 et 70. Effectivement, là, si je mets la ligne, il est exactement à 62, 73. D'accord ? Voilà. Comment est calculée cette force de tendance ? Alors, on peut se dire, c'est très bien, c'est déjà pas mal, il nous donne la tendance globale, il nous donne la force de la tendance, mais on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi ? Est-ce que je m'y intéresse pour la hausse ? Est-ce que j'ai la hausse de côté ? Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, pour ça, vous avez les petits points verts juste à côté de ADS. Est-ce que vous voyez le petit point vert ? Si vous pouvez cliquer dessus, voilà, impeccable. Donc, vous avez en réalité le point vert, le point orange et le point rouge. On est parti de quelque chose de très très simple, vraiment parce que nous, World Data, on est très pointillé là-dessus, c'est-à-dire que même si l'analyse technique, il y a des méthodes de calcul qui sont folles derrière, eh bien, on veut rendre accessible à l'utilisateur, vraiment, même débutant, qu'il soit débutant ou confirmé pour que ça saute à l'œil. Donc là, on est parti de quelque chose que vous voyez tous les jours, qui est le feu tricolore, quand vous êtes en voiture, en scooter, en vélo, bref, peu importe. Vous voyez un feu vert, vous passez, un feu orange, normalement, vous devez ralentir pour être prêt à vous arrêter et le feu rouge, vous devez vous arrêter. Là, c'est pareil. Là, EADS, j'ai un point vert, eh bien, je peux me dire, ok, là, je peux m'y intéresser à la hausse. Autre chose aussi, il faut savoir que dans le logiciel, on essaye d'être drôlement pédagogique, c'est-à-dire que le dimanche, par exemple, la société World Data est fermée, c'est-à-dire que nous ne travaillons pas, eh bien, vous pouvez ne pas avoir besoin de nous, quand même, pour comprendre certains signaux, d'accord ? Eh bien, là, c'est pareil, c'est-à-dire que si je mets la souris sur un des signales, comme ça, là, je vois ici, sur la flèche verte, nature de la tendance. On me dit clairement, on m'explique ce que c'est, qu'il utilise, donc, la technique de 3M mobile, de périodes différentes, afin de mesurer la tendance en cours sur la valeur. Là, pareil, il s'agit d'un indicateur borné qui fluctue entre plus 100 et moins 100. On me dit aussi, la synthèse de ce signal, où l'attrape d'indicateur est positif, la tendance de fond est haussière. Très bien. À côté, la force de la tendance, il me dit que les 60% de conditions de hausse sont réunies. On m'explique ensuite que la force de la tendance haussière est indiquée par un WTI qui varie de 0 à 100%. Plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus le marché est dominé par les acheteurs. Très bien. Et à côté, j'ai la situation, on me dit que le timing d'intervention est bon. Vous pouvez passer acheteur si c'est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. l'état du timing est donné par un feu tricolore. Très simplement. D'accord ? Alors, comme je vous le disais, nous, le but, c'est de rentrer, en tout cas, de s'intéresser à la valeur pour une tendance haussière lorsqu'on est sur ce point-là, sur cette bougie-là. D'accord ? Eh bien, pour ça, regardez un petit peu ce qu'on a là. Par exemple, pour Air Liquide, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on a un signal qui est new, qui est tout nouveau. C'est-à-dire, en fait, quand l'indicateur vient tout juste de passer la ligne de zéro à la hausse ou à la baisse. Il faut savoir que cette méthode d'aide à la décision, donc de détection de tendance à la hausse, eh bien, fonctionne aussi à la baisse pour celui qui fait de la vente à découvert, par exemple, bien entendu. Alors, vous l'aurez compris, nous, ce qui va nous intéresser, déjà, premièrement, on va se placer plus sur la détection de tendance à la hausse, d'accord ? Donc, nous, ce qui va nous intéresser, ce sera d'utiliser, enfin, d'analyser les valeurs avec un petit point vert. Ok ? Donc là, nous sommes sur le CAC 40. Donc, sur le CAC 40, je vois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok ? Donc, alors, je vais vous donner une petite astuce d'utilisation pour aller plus vite aussi, pour la détection des opportunités. C'est-à-dire, là, ici, nous sommes sur le marché du CAC 40. Mais si, par exemple, j'analyse toutes les fins de semaine ou tous les soirs plusieurs marchés, j'ai le CAC 40, je peux avoir le SRD, je peux avoir les devises, le Bell 20, l'AEX, des choses comme ça. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il faille regarder sur le CAC. Donc, j'en ai 2, 4, 6. Ok. Je les note sur un bout de papier. Ensuite, je vais sur, admettons, l'AEX 25, le marché du Luxembourg. Je clique dessus pour aller voir si j'ai des opportunités. Tiens, pareil, là, j'en ai 2, 4, 6. Je les note sur un bout de papier. Vous voyez, là, pareil, on perd du temps. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est malheureux quand on a un outil informatique de ne pas pouvoir l'utiliser à 100%. Eh bien, moi, je vais vous montrer comment faire pour l'utiliser à 100%. C'est-à-dire qu'on va commencer par créer une liste de marché personnel où à l'intérieur, je vais l'appeler ma liste perso et à l'intérieur, je vais y mettre plusieurs marchés. Je vais y mettre le CAC 40, le SRD, l'AEUX, le BEL20. D'accord ? C'est un peu comme dimanche matin, j'ai mon panier, j'y mets mes fruits, mes légumes, mes boissons, ma viande, bref, un petit peu de tout. Alors, comment faire ? Eh bien, je vais vous montrer une astuce très très simple. Pour ce faire, il faut aller dans l'onglet outils tout en haut. Est-ce que vous voyez bien l'onglet outils tout en haut ? S'il vous plaît, si vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Donc là, le but, je le répète, ce sera de créer notre propre liste personnelle pour en fait organiser un marché avec plusieurs places de cotation. Outils, et ensuite, vous voyez, j'ai le bouton liste de valeurs. Est-ce que vous voyez le bouton liste de valeurs où c'est marqué liste CAC, Dow Jones, liste de valeurs ? Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Parfait. Comme ceci. Ensuite, là, j'ai trois sections très simples. Mes listes personnelles en haut à gauche. Mes abonnements en bas à gauche et à droite, c'est marqué Aucune liste sélectionnée. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que maintenant, je vais cliquer sur CAC 40. Eh bien, toutes les valeurs du CAC 40 apparaissent. Bon. Je veux créer ma propre liste. Je vais cliquer sur le bouton Nouvelle liste. Est-ce que vous voyez toutes et tous le bouton Nouvelle liste ? Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Parfait. Je vous en remercie. Là, je clique dessus. Alors, tout de suite, je donne un nom à ma liste. Donc, je vais m'appeler ma liste personnelle. Voilà, je n'ai pas trop d'idées, j'en suis désolé. Je clique sur OK. Ah, alors par contre, est-ce que vous voyez quelque part ma liste personnelle qui apparaît ? Parfait. Très bien. Vous voyez, il apparaît bien dans la catégorie mes listes personnelles. OK. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais intégrer plusieurs marchés entiers dans ma liste personnelle. Donc, j'y vais, c'est très simple. Je vais commencer par l'AEX. Je clique sur AEX Index tout en bas, là dans la partie mes abonnements. Je sélectionne toutes les valeurs de l'AEX. Donc, pour ça, j'ai un raccourci rapide. on tape sur la touche plus du clavier. Toc. Comme ça, il sélectionne tout d'un coup. Je clique sur le bouton copier. Voilà. Je vais dans ma liste personnelle. Et ensuite, est-ce que vous voyez le bouton coller juste au-dessus, là où il y a ma souris ? Voilà. Parfait. Là, je vais cliquer sur coller. Regardez ce qui se passe. Voilà. Tout seul, il a intégré les 25 valeurs de l'AEX. Allez hop, je fais pareil pour le Belvin. Donc ça, c'est à faire une seule et une seule fois. Mais une fois que c'est fait, au moins, on est tranquille. Je colle. Je prends le CAC. Je sélectionne tout le CAC avec une tape sur la touche plus du clavier. Je fais copier. Je vais dans ma liste. Je fais coller. Voilà. Donc ça, c'est du mécanique. Il n'y a pas besoin de... Alors ensuite, je vais chercher, admettons, le SRD où à l'intérieur, j'ai quand même 121 valeurs. Je sélectionne tout en tapant sur la touche plus. Je fais copier. Je clique sur ma liste personnelle et je fais coller. Je clique sur quitter maintenant parce que j'ai mis... Enfin, j'ai créé un marché vraiment à mon image avec toutes les valeurs que je souhaite analyser. Je clique sur quitter. Bon. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Comment est-ce que je fais pour dire à mon market analyseur, voilà, va analyser ma liste personnelle. Parfait. Je clique, effectivement, vous voyez, vous avez une catégorie marché juste au-dessus du market analyseur. Là, nous sommes sur l'AEX index. Eh bien, je clique sur AEX index. Je descends tout en bas puisque c'est tout en bas où se trouveront mes listes personnelles. Et j'ai bien ma liste personnelle avec mes 165 valeurs. Et je clique sur ouvrir. Et là, on voit la moulinette qui se met en place. comme ceci. Et là, il va me donner, justement, eh bien, le rapport, si je puis dire, de mes 165 valeurs et me donner la synthèse de mon WTI. Alors, quand je déroule dans ma liste, donc vous voyez, j'ai un petit peu de tout. Quand je déroule, je vais avoir du feu vert, du feu orange, du feu rouge, de la baisse aussi, de la baisse en feu vert. Donc, alors, attention, quand même, petite chose. Si je vois ici, par exemple, j'ai un nouveau signal baissier et que j'ai un feu vert, ça ne veut pas dire qu'il faut s'y intéresser à la hausse. Feu vert, ça veut dire le timing est bon. Donc, le feu vert peut être pour la hausse et pour la baisse aussi. Donc là, j'ai du feu vert, du feu orange et du feu rouge. Alors, tout de suite, je me dis, je veux être dans le timing d'intervention. Donc, tout ce qui est feu orange, feu rouge, déjà, j'en veux pas. Ça ne m'intéresse, mais alors, aucunement. Ce qui se passe là, vous voyez, c'est que, encore une fois, je vais être pointilleux, mais ce qui peut être embêtant, c'est qu'il faille scroller le market analyzer. Quand je dis scroller, c'est se balader dans toute la liste et d'aller visuellement chercher les points verts. Ça peut être aussi long. Bon, ça va, on a 165 valeurs, mais si j'arrive à 500 valeurs, ça peut être long. Eh bien, moi, je vous propose d'utiliser l'outil avancé de filtrage du market analyzer qui va nous permettre, en fait, de sélectionner quel type de valeur je fais afficher dans mon market analyzer, très simplement. Alors, comment faire ? Eh bien, c'est très, très simple. Vous voyez, tout en haut, j'ai ma colonne WTI avec la petite case, ici, clé à molette et marteau. si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Très bien. Donc, je clique dessus. Et donc, là, en même temps, ça va me permettre de répondre aux questions des indicateurs. Là, ici, vous avez deux catégories. Alors, je vais utiliser mon outil de dessin, capture d'écran on. Hop. Voilà. Alors, outil capture d'écran. Je prends mon stabilo. Alors, j'ai ma première partie qui est là, en fait, où je peux paramétrer mes indicateurs. Alors, vous allez me dire, pourquoi paramétrer les indicateurs ? Puisque nous, on part de l'un principe où bien sûr, nous, on vous donne, au point de vue académique, les indicateurs de base. En tout cas, les périodes d'indicateurs de base. Bien sûr, après, vous pouvez les peaufiner, les adapter par rapport aux moyens de mobile que vous utilisez quotidiennement. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que ce n'est pas une méthode d'aide à la décision fermée, comme vous pouvez le voir dans tout ce qui est les logiciels que vous avez sur Internet, tout ce qui est black box ou autrement dit boîte noire, où vous l'achetez je ne sais combien d'euros, vous ne savez même pas ce qu'il y a derrière, vous ne pouvez vraiment pas rentrer à l'intérieur pour changer, peaufiner la méthode, des choses comme ça. Là, vous pouvez tout modifier, tout personnaliser. Donc là, par exemple, ici, je vous parlais de trois moyennes mobiles. Et laissons-là, la court terme, moyen terme, long terme. Donc 5, 25, 50. Vous avez le RSI qui est en 14 avec niveau de surachat 77, 30, le stochastique 20, période de lissage 3, niveau de surachat 80 et 20. Là, pareil, moi je vous invite vraiment si vous le souhaitez à peaufiner, à trouver vraiment les meilleures périodes de moyenne mobile. Et comme ça, lui, le WTI, l'indicateur lui-même s'adaptera à votre période, à vos périodes d'indicateur. Si vous voyez par contre un jour où vous avez vraiment des signaux détectés sur le graphique qui vous donnent n'importe quoi, ça peut arriver, à force de trop peaufiner, ça ne donne plus rien. Ne vous inquiétez pas, vous cliquez sur le bouton tout par défaut, en bas à gauche, et lui, il remet tout en état d'usine. Quand je dis usine, c'est comme si vous venez de l'installer. Donc il remettra 5, 25, 50, 14 et 20, d'accord, pour les périodes. Très simplement. Ok ? Alors, ensuite, nous, ce qui va surtout nous intéresser, moi ce que je trouve, c'est un outil vraiment génial pour ça, c'est l'option de sélection. C'est la deuxième partie. Donc je vais prendre, pareil, mon petit stabilo, c'est la partie qui est là. Voilà. Est-ce que vous pouvez cliquer à l'intérieur de cette partie juste pour voir que vous voyez la même chose que moi, s'il vous plaît ? Ben c'est parfait, je vous en remercie. Hop, je vais retirer mes coups de crayon. Donc là, en fait, c'est très simple. Alors bien sûr, petite anecdote, n'essayez pas d'aller tout de suite sur les boutons annulés, validés, lisez de gauche à droite et de haut en bas. Là, je le répète, vraiment toute la journée, c'est très important. Ce n'est pas une course, d'accord ? Ce qui compte, c'est bien lire les informations. Option de sélection. Là, la case est cochée, afficher toutes les valeurs de la liste. Ça veut dire qu'il m'affiche les valeurs de tendance haussière, de tendance baissière et avec des points de timing d'intervention vert, orange, rouge, vert, orange, rouge. Bon. Moi déjà, je me dis que ce soit tendance haussière, tendance baissière, je ne veux pas arriver tard, donc je veux retirer les feux oranges où c'est un peu risqué et les feux rouges où il ne faut pas du tout s'y intéresser. Donc, pour ça, rien de plus simple, je décoche les signaux qui sont là. Voilà. Donc comme ça, il ne me reste que dans l'affichage tendance haussière avec le point vert, tendance baissière avec le point vert. D'accord ? Et maintenant, je vais cliquer sur valider. Donc là, la moulinette se met en place, très simplement, comme ceci. Ah ah ! Souvenez-vous, on avait 165 valeurs. Moi, je peux vous dire très vite qu'il ne nous reste que 36 valeurs. Pouvez-vous me dire comment est-ce que j'ai vu ça ? Impeccable ! Ça se trouve tout en bas à gauche du Market Analyseur et me dit, voilà, il a trouvé 36 valeurs répondant à ma demande sur les 165. Si je peux vous dessiner, je vous laisse le côté créatif, dessiner cette méthode de la décision, c'est un petit peu comme un entonnoir. Je mets mes 165 valeurs à l'intérieur de mon entonnoir et à la fin, il ne m'en reste que peu. Donc là, déjà, je passe de 165 à 36. Ok ? Alors ensuite, bien sûr, je me dis, voilà, dans les 36 valeurs, il y a peut-être des valeurs que je pourrais éventuellement éviter. quand je dis éviter, par exemple, dans l'idée, attendez, il faut que je trouve un cas, voilà, je vois biomérieux, admettons, le signal, alors attendez, je vais prendre, pareil, mon outil de dessin, on, voilà, j'ai le signal qui est apparu ici, la baisse a bien été déjà bien entamée, d'accord ? Là ici, je suis vraiment au top de ma forme, niveau baisse, sur mon indicateur, je me dis, bon, même si le timing est vert, ça veut dire que celui qui a pris la baisse au moment opportun, lui, c'est bon, il est bon, mais je me dis, c'est peut-être un peu risqué, dans le sens où ce n'est pas un nouveau signal, j'arrive peut-être un petit peu tard. Donc, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il m'indique que les signaux de hausse ou de baisse du WTI qui sont tout nouveaux, donc qui sont en mode new, comme HSBC, Walters, Seb, Essilor, Read, ADP, Rally, etc. Et bien, pour ça, c'était justement, j'étais très vite tout à l'heure pour vous montrer la chute, si je puis dire, de cet outil de filtrage, et bien, c'est qu'on va pouvoir demander à ce qu'il n'affiche que les nouveaux signaux. Alors, petite question, comment faites-vous pour retourner dans les outils de filtrage de la colonne WTI ? Impeccable. Alors, en fait, effectivement, je clique bien sur la clé à molette et le marteau en haut de la colonne. Comme ceci. Et en fait, il y a une petite case à coche juste en dessous qui est cocher cette option pour afficher uniquement les nouveaux signaux. donc je coche ici. Donc, attendez, je vais juste noter sur une feuille une petite chose, c'est-à-dire que j'étais à 165. Là, je passe à 36. Donc, je coche la case Affiche-moi que les nouveaux signaux tendance haussière et baissière et je clique sur Valider. Pareil, la moulinette se met en place, très simplement. Et voilà. Là, je passe de 36 à 14. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'en fait, la méthode WTI d'aide à la décision, je lui balance 165 valeurs. Il m'en sort 14. Et lui, le type de calcul qu'il fait, c'est qu'il va regarder pour les 165 valeurs, les 3 moyennes mobiles, le récit, la stochastique qui me donne l'indicateur WTI et qui me donne s'il vient de passer la ligne de 0 à la hausse ou à la baisse. En quoi ? En quelques secondes. Vous gagnez énormément de temps. Comme ça, vous passez vraiment beaucoup plus de temps à l'analyse des valeurs qui en valent le coût. très simplement. Ok ? Alors, maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour le WTI. C'est-à-dire que, bien sûr, là, c'est très intéressant, on nous donne une nouvelle tendance. On me dit, voilà, là, on rentre dans une tendance haussière, on rentre dans une tendance baissière par rapport à la décision du WTI. On essaie d'être gourmand, comme à chaque fois, on est humain, à savoir, d'accord, mais est-ce que le signal va durer dans le temps ? Est-ce qu'il va être haussier jusque la semaine prochaine ? Alors là, moi, j'ai envie de vous dire, oui, d'accord, avec la boule de cristal, mais on ne l'a pas encore sortie. Mais non, avec une telle aide à la décision comme celle-ci, vu qu'on travaille sur des indicateurs, eh bien, il est très, très simple d'aller voir s'il y a une pérennité dans le temps. Si dans le temps, ce signal, effectivement, sera confirmé. Comment faire ? Très simplement, en allant regarder l'unité de temps long terme. C'est aussi simple que ça. Donc alors, pour ce faire, c'est très simple. Regardez tout en haut de mon écran graphique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez trois onglets. Là, ici, nous sommes sur l'unité de temps principale qui me sert à passer mes ordres d'achat et de vente. Eh bien, à côté, j'ai mon onglet fur une semaine. Donc fur, c'est parce que je suis sur la valeur, une valeur fur gros et une semaine parce que je suis en unité de temps long terme. Et là, ici, le but pour moi sera de voir si dans mon unité de temps long terme, eh bien, le signal est vert, si j'ai mon timing d'intervention qui est vert ou pas. Très simplement. Alors pour ça, je vais vous donner trois astuces d'utilisation. De la, on va dire, la plus longue à la plus rapide. La plus longue pour moi serait de prendre valeur par valeur, de regarder mon market analyzer en jour, ici, et d'aller voir mon écran graphique en semaine et de me dire, ah, déjà, c'est là, je l'écarte, j'ai un nouveau signal en jour, mais sur du long terme, je suis plutôt baissier. Ensuite, de regarder Eurofins, Fugro, Publicis, etc. Moi, je trouve ça un petit peu longuet, même si vous pouvez travailler comme ça de toute façon. Deuxième approche, c'est une nouvelle approche, c'est grâce à la barre de supervision. La barre de supervision qui se trouve en haut dans l'onglet outils, puis sur le bouton barre de supervision. Donc c'est une barre de supervision que vous pouvez mettre à l'horizontale ou à la verticale, qui en fait va vous donner, mais alors, une ribambelle d'informations très intéressantes et, ma foi, vraiment très importante pour votre prise de décision. Là, je vais la mettre en haut, par exemple, comme ceci. Alors là, pour l'idée, je vais la vider, puisqu'on va la construire au fur et à mesure du webinaire. Donc là, ici, on parlait du WTI, détection en jour et confirmation en semaine. Donc moi, ce que je peux faire, c'est rajouter ce qu'on appelle un graphe analyseur qui serait local, donc qui s'intéresserait à la valeur que je suis en train d'analyser, du WTI. Donc je recherche dans ma liste et j'ai le WTI, c'est-à-dire le temps dans ses timings, je le rajoute et je clique sur valider. Et donc, moi, je vais le demander, là nous sommes en jour, je demande en unité de temps majeure, donc en long terme, en une semaine, je clique, je me mets sur Air Liquide, donc j'ai mon écran graphique, bien sûr, en jour, et en haut, vous voyez, visuellement, eh bien, j'ai mon signal en semaine qui m'est donné, très simplement. D'accord ? Là, je me mets sur Publicis, Air France, France Telecom, etc. Et maintenant aussi, pour aller beaucoup plus, encore même plus rapidement, on peut se dire, pourquoi pas utiliser un Market Analyzer qui me donne les signaux, des valeurs que j'ai à l'affichage, mais en unité de temps de long terme. Eh bien, pour ça, je vais vous donner une petite astuce, si vous ne la connaissez pas, je pense que ça va vous ravir, sans même programmer une seule ligne de code et juste avec deux clics, trois, pardon, trois clics de souris, eh bien, on va se rajouter une colonne qui va me donner, en fait, les signaux du WTI en long terme. Comment faire ? C'est très simple. Regardez en haut de mon Market Analyzer, j'ai un petit bouton qui ressemble à une page blanche avec un plus. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Parfait, je vous en remercie. Je clique ici. Là, en fait, en cliquant là, eh bien, je vais rajouter une colonne à mon Market Analyzer Wallmaster. Je clique dessus. Alors là, j'ai bien sûr tout un tas de colonnes prêtes à l'emploi, donc des colonnes qui représentent aussi bien les croisements de main mobile que la pente d'une valeur, les signaux d'un RSI, etc. Moi, dans l'idée, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils me donnent une tendance et timing. Je clique dessus et je clique sur ouvrir. La moulinette se met en marche. Et après, je vais vous poser une question et vous allez, s'il vous plaît, me répondre par le chat. un O pour oui, un N pour non. Là, je viens de rajouter une colonne. Est-ce que ce que je viens de faire est intelligent ? Un O pour oui, un N pour non. Allez-y, vous pouvez vous lâcher, vous n'allez pas me vexer. Alors, direct, non, et en plus, avec un grand N, sympa. Alors, non. Alors, dites-moi, pourquoi ça ne serait pas vraiment intelligent ? Voilà, avec votre clic gauche. C'est-à-dire que, bien sûr, là, dans la manip, c'est super, on s'est rajouté une nouvelle colonne. Super. Alors, par contre, en fait, c'est le même signaux. Regardez, nous sommes en unité de temps principale et en unité de temps principale. Il n'y a aucun intérêt. Il y a de là, comme dit Riton dans le chat, c'est une redondance. Eh bien, dans ces cas-là, sachez une chose, c'est que vos market analyzer Wallmaster sont doués d'une efficacité exclusive qui est le multi-période de temps. C'est-à-dire que là, dans le même market analyzer qui me calcule tout en période d'unité principale, eh bien, je peux lui dire que cette colonne-là, tu vas me la calculer en unité de temps long terme. Comment est-ce que je fais ? Je clique ici sur un jour. Vous voyez ? Juste plus à gauche, là où il y a le petit icône, là où il y a ma souris. Si vous pouvez cliquer dessus, c'est marqué un jour, deux ans, en italique. Parfait. Je clique dessus et là, je lui dis, voilà, calcule-le-moi en unité de temps majeure. Toc. La moulinette se met en marche et vous voyez, c'est vraiment très rapide. Moi, en plus, ce que je veux vraiment vous faire comprendre ce soir, c'est qu'avec un outil comme le Wallmaster que vous avez entre les mains, vous allez gagner énormément de temps. Et tout de suite, là, je vais vous demander d'utiliser votre clavier et de me répondre dans le dialogue en direct. À votre avis, combien de valeurs vont être intéressantes à analyser, finalement ? Vous en voyez trois, vous ? Alors, oui, pardon, je répète ma question. Combien de valeurs à la hausse vous allez analyser ? Alors, je vois du 8, du 5, du 2. Ah, j'ai des bonnes réponses. En fait, une seule. Regardez ce qui va se passer. On cherche à savoir si le signal détecté à gauche, donc en jour, s'il va continuer dans le temps. Pour ça, je vais trier ma colonne ici et en fait, je vais m'intéresser à ce que le WTI soit bien sûr haussier, mais surtout qu'il y ait un timing d'intervention qui soit bon, qui soit vert. Et en réalité, je passe de 165 à 36, à 14, et ensuite, qu'il y a une seule valeur dans l'idée. D'accord ? Et c'est là que ça va vraiment être très très intéressant. Vous allez pouvoir par la suite analyser la valeur graphiquement. Vous vous rendez compte un petit peu le gain de temps que vous avez et ça, c'est sur n'importe quel type de marché. Alors, bien sûr, petite parenthèse, si vous m'appelez demain en me disant « Ouais, dis donc, le WTI, d'accord, j'ai bien compris, c'est top, mais alors dis donc, j'utilise sur mon varant vietnamien où je sais qu'il n'y a que deux iskibo qui bossent dessus, ça ne marche pas. Ouais, il faut quand même qu'il y ait un minimum de volatilité dessus. Et d'ailleurs, c'est comme tout type de valeur, tout type de méthode, pardon, de méthode de travail dans le logiciel, que ce soit la recherche des retournements, le market phase indicateur, le divergence pro, Ishimoku Kinkoio et les autres, il faut qu'il y ait un minimum de volatilité, bien entendu. D'accord ? Alors là, eh bien, vous avez mis de côté une valeur qui est très intéressante. Alors vous allez vous dire, c'est vrai que c'est humain, ouais, mais bon, voilà, là, j'avais pris deux jours de congé, je voulais trouver une opportunité, bon, bah tant pis, qu'est-ce que je fais ? Je vais rester devant mon écran et puis je suis frustré, je ne peux pas acheter ou vendre. Ça, c'est l'un des problèmes. Si vraiment, vous voulez trouver une autre opportunité, pourquoi pas la trouver en unité de temps plus court terme ? Et dans ces cas-là, rien ne vous empêche, regardez ce que je vais faire, de rajouter la même colonne, non pas en unité de temps long terme, ni en unité de temps moyen terme, mais plutôt du court terme. Je m'explique, attendez, je vais faire une petite manipulation pour que ce soit vraiment plus clair. Toc, 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 voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, dans mon market analyseur qui était au départ le market analyseur donné par les analystes WallData, eh bien j'en ai fait mon propre market analyseur à savoir la détection, hop, je clique ici, je vais me mettre en heure par exemple, la détection du WTI en heure, donc à l'intérieur de la journée, en jour et en semaine dans le même market analyseur. En réalité, on a vu que la tendance majeure confirmer ma tendance moyen terme. Eh bien en réalité, ma tendance plus petite, ma mineure, va être confirmée par ma tendance court terme. Donc là, par exemple ici, je peux très bien me dire que finalement, eh bien, à court terme, je peux m'intéresser par exemple à FDL. Pourquoi ? Parce qu'en horaire, j'ai un nouveau signal baissier qui est confirmé puisque regardez, j'ai un signal baissier en journalier. Et aussi, je peux me dire, dans le côté un petit peu philosophique de la chose, en long terme, celui qui est très très long terme, il est toujours en tendance globale, oui, mais attention, il a un feu rouge. Ça veut dire que pour celui qui cherche la hausse sur du long terme, il est trop tard pour intervenir. D'accord ? Donc tout ça, eh bien, vous pouvez détecter l'opportunité, en fait, sur trois périodes de temps différentes à l'aide d'une seule méthode d'aide à la décision qui est le WTI. Juste à côté, bien entendu, vous avez toute l'aide qui est apparentée à cela. Par exemple, ici, si je reprends ma valeur fugro, ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est l'analyse qu'on en fait, l'analyse chartiste, d'accord ? Ou autrement, l'analyse discrétionnaire. C'est un grand mot pour la blague, pour dire, on trace des traits sur le graphique. Donc, support, résistance. Eh bien, vous avez un outil qui est vraiment formidable, que vous pouvez vous servir vraiment tous les jours, ça va être l'outil Chart Expert Light. Le Chart Expert Light, que j'ai déjà pré-monté entre guillemets sur mon écran graphique, c'est un assistant visuel. Comme son nom l'indique, c'est un assistant qui est visuel, c'est-à-dire qui va s'accrocher à votre écran graphique, à vos courbes. à vos chandeliers japonais. Le Chart Expert Light vous trace automatiquement et intelligemment le meilleur support, meilleure résistance. Alors, je vous donne la manipulation. Comment faire pour rajouter cet assistant visuel si vous ne l'avez pas à la maison ? Très simplement, en cliquant sur la baguette magique. Ah, c'était l'autre pour Marcel. Voilà, l'autre bouton. La petite baguette magique qui apparaît en haut à gauche de la zone graphique. Je clique dessus. Et donc, dans la liste, vous avez normalement, il faut que je le retire de la droite, hop, comme ceci. Et vous l'avez, voilà, Chart Expert Light qui est juste là. Je clique dessus, je fais ajouter l'assistant et je clique sur valider. Tout simplement. Et là, c'est pareil. Vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Et moi, le premier, c'est-à-dire qu'au départ, on me disait, Stevens, en analyse technique, c'est très simple, il faut tracer des supports résistances. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un support non résistances ? On m'a dit, le support c'est en dessous, la résistance c'est en haut. Bon, d'accord. Alors, ce que je faisais, je prenais mon outil, mon outil de tracé là-haut. Voilà. Alors, je voulais créer un support, je dis, bon, le support, je vais le mettre, je ne sais pas, je le mets là, par exemple. et puis une résistance, je vais la mettre tout en haut, autrement, je la mets là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien là, au moins, avec un outil comme celui-ci, ça peut être également pédagogique, c'est-à-dire, vous tracez vos propres lignes, et ensuite, vous cliquez sur le bouton On. Comme ça, il vous affiche les lignes, on va dire, marquantes, valeur par valeur, et unité de temps par unité de temps. Très simplement. Il faut savoir que ces lignes-là, on parlait de alerte, tout à l'heure. Le but, bien entendu, je peux le concevoir, c'est qu'il ne faille pas rester devant l'écran toute la journée. Eh bien, vous pouvez mettre sous alerte, ces lignes de support et de résistance, très simplement. Je ne sais pas si vous voyez, tout à gauche du support, ou tout à gauche de la résistance, vous avez une petite clochette, qui apparaît, qui est grise. Si vous pouvez cliquer dessus. Alors, pour Didier, et propriétaire, et Thierry, et Robert, et les autres, c'est plus à gauche de la ligne, comme Jean-Marie et Walter. À gauche de la ligne, là où il y a ma souris. Une toute petite clochette grise. Eh bien, en cliquant dessus, en un seul clic de souris, eh bien, je viens de mettre en alerte mon support, et je viens de mettre en alerte ma résistance. Des alertes qui vous seront données de quatre manières différentes. Vous aurez une alerte pop-up. Qu'est-ce que c'est qu'une alerte pop-up ? Eh bien, c'est une alerte qui vous donne, en fait, un petit affichage qui arrivera sur votre ordinateur, sur votre écran, au-dessus du logiciel, qui vous dira, voilà, une petite fenêtre, alerte sur Fugro, car la résistance a été franchie. Bon. Autre type d'alerte, alerte sonore, si vous êtes au fond de la pièce, au fond du jardin, vous mettez le son à fond, dès que vous entendez votre chanson favorite, c'est qu'il y a une alerte qui a été détectée. Autre type d'alerte, ça va être l'alerte par e-mail. Donc comme ça, vous recevez un e-mail, petite mise à jour aussi qu'il y a eu là-dessus, c'est-à-dire que maintenant, on va vous envoyer également une copie d'écran par e-mail. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que comme ça, vous êtes au travail ou ailleurs. Votre smartphone sonne, vous recevez un e-mail de Wild Data en disant votre alerte a été déclenchée, vous cliquez dessus et vous voyez votre écran graphique sur votre smartphone. C'est juste une image, une photo, mais qui vous donne justement la situation actuelle de la valeur. Très intéressant. Et autre type d'alerte encore, c'est l'alerte par SMS. Il suffit de rentrer votre numéro de téléphone portable et vous recevez un SMS directement sur votre smartphone qui vous dit attention, l'alerte a été déclenchée. On vous donne le niveau, le nom de la valeur et la période de temps sur laquelle l'alerte a été mise. Petite parenthèse, là c'est plus technologique. C'est-à-dire, et puis pour ceux aussi qui ont des méthodes de travail sur des indicateurs, c'est-à-dire que là, on parle d'alerte sur tracé chartiste, donc sur support, résistance, les choses comme ça. Mais il existe aussi d'autres types d'alertes. Par exemple, des alertes sur indicateurs, croissance de moyenne mobile, sur achat sur monte au niveau stochastique et RSI. Vous pouvez mettre des alertes par rapport à des indicateurs et en plus, en utilisant la technologie du market analyzer Wallmaster. C'est-à-dire que là, on a une liste, par exemple, qui nous est donnée ici dans l'idée de 14 valeurs. Je me dis, en plus de ça, moi j'ai une méthode depuis 20 ans, c'est de me dire quand j'ai un croisement de moyenne mobile de 10 et 40, pour moi, c'est en plus un signal vraiment très cohérent et qui me dit, voilà, là, j'ai la hausse qui est vraiment presque confirmée. vous avez possibilité de mettre en alerte toute votre liste personnelle et comme ça, vous êtes alerté automatiquement lorsqu'une seule des valeurs de votre liste, s'il y a un croisement de moyenne mobile. Comment faire ? Très simplement, je fais un clic droit sur la grosse boule grise à gauche, au-dessus de ABCD. Est-ce que vous voyez la boule grise à gauche ? Si vous pouvez cliquer sur l'une des boules grises d'ailleurs, qui se trouve à gauche. Voilà, parfait, je vous en remercie. Je fais un clic droit de la souris et je peux mettre une alerte sur toute la liste. Je clique dessus. Êtes-vous sûr ? Oui. Et là, il me propose une bibliothèque d'alerte. Regardez un petit peu, alors là, c'est vraiment, vous faites votre choix. Croisement sur les moyennes mobiles, sur le cours SA-MME, l'EMACD, sa ligne de niveau, le DMI+, le DMI-. Bref, vous cliquez sur 2 MME, par exemple, je clique sur OK. Intelligemment, il sait que ce sont 2 moyennes mobiles. il me demande quel type de période, je dis par exemple, je ne sais pas, 10 et 40, je clique sur OK. Il me demande, OK, quel type d'alerte, pop-up, son, etc. Donc là, il y a juste à cocher, je clique sur OK, et la moulinette se met en place, et sur mes 14 valeurs, vous voyez, il y a une petite clochette qui apparaît dans mon market analyzer à gauche, qui me disent que maintenant, je suis mis sous alerte, sur ma liste des 14 valeurs restantes, et dès qu'en plus, j'ai un croissant de mode mobile qui apparaîtra, donc en temps réel, vous êtes alerté. Ça, c'est génial. Vous avez votre méthode, prête à l'emploi, qui devient finalement une force de frappe sur le marché que vous êtes en train d'étudier. Alors, bien sûr, des outils, il en existe plein d'autres qui vont vous permettre d'améliorer considérablement votre stratégie, entre guillemets. Donc, pour ça, vous avez aussi les notes sur les valeurs. Les notes sur les valeurs, pareil, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de rajouter une note. Par exemple, vous recevez un email, un conseil sur une valeur, par exemple Air France, on vous dit, tiens, voilà, là, il vaut mieux, par exemple, attendre de franchir une résistance qui est à temps parce qu'il risque d'avoir un fort mouvement baissier, etc. Bon, après, j'invente un petit peu. Eh bien, vous avez la possibilité de créer une note en cliquant sur Outils, Note sur la valeur, très simplement, voilà, je clique sur Plus, là, je mets, donc là, vous écrivez votre note, autrement, un copier-coller de texte aussi, d'un email que vous recevez ou d'un site internet. Donc, moi, je vais mettre Test de notes, je vais la mettre dans l'idée au 23, pourquoi au 23, je triche un peu, puisque, en fait, moi, pour le côté démonstration, eh bien, comme ça, je vais pouvoir faire apparaître, et ça qui est génial, à l'aide des assistants visuels, eh bien, l'outil Note sur le chandelier du 23 avril. Alors, petite question, comment faites-vous pour ajouter un assistant visuel ? Comment faites-vous ? Utilisez votre clic gauche de la souris pour ajouter un assistant visuel à votre courbe. Voilà, parfait. Alors, pour Didier, non, ça ne va pas être dans Outil, mais par contre, plutôt comme Pierre, AJC, Uki, Jean-Marie et les autres, vous cliquez sur la petite baguette magique, voilà, et là, dans la liste à gauche, eh bien, je vais chercher Note sur la valeur, comme ceci, et je clique sur Ajouter d'assistant. Je clique sur Valider, et maintenant, avec votre clic gauche de la souris, est-ce que vous voyez quelque chose qui a été rajouté sur la courbe des prix ? Voilà, vous voyez, donc là, vous avez un petit post-it qui apparaît avec une petite punaise, ça évite aussi, pareil, pour le côté esthétique, chez vous, dans votre bureau, de rajouter des post-its partout sur votre bureau et votre écran ou sur le frigo, là, au moins, vous avez tout ici associé à la valeur, dans l'historique aussi, de votre valeur. Donc là, c'est pareil, au niveau de l'organisation, c'est une forte frappe vraiment phénoménale, parce que vous êtes organisé donc plus rapide. Autre chose aussi, il y en a plein, 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 surtout aujourd'hui avec la forte volatilité qu'il y a, c'est de se dire, donc là, c'est un autre outil aussi, pareil, je n'en parlais pas vraiment dans les webinaires précédents et pourtant, c'est un outil indispensable aujourd'hui dans le money management, c'est de se dire, ouais, comment je fais pour, on parle de stop de protection, le stop de protection, le meilleur pour la valeur, c'est lequel ? Est-ce que je mets un stop de protection ici ? Je le mets tout en bas ? Je le mets à côté ? Comment est-ce que je fais ? Je n'ai vraiment pas d'idée là. Eh bien, on a sorti un outil, pareil, c'est un assistant visuel, c'est exactement la même chose, l'assistant visuel qui s'appelle stop de protection optimale. Alors, pourquoi optimale ? Puisqu'en réalité, des stops de protection, c'est des méthodes, il en existe tout un tas. Nous, notre département analyste, Wild Data, eh bien, c'est dit, en réalité, il y a trois stops de protection optimales qui sont vraiment, entre guillemets, favoris, c'est-à-dire qui donnent vraiment de bonnes informations au niveau stop de protection. On peut mettre un stop de protection sur les plus hauts et plus bas qu'il y a eu sur X périodes en arrière, comme un support en fait. On peut avoir un stop de protection sur un indicateur qui est le Shand and Crawl Volatility Index qui va prendre en compte, en plus, eh bien, la volatilité de la valeur. Très intéressant. Et aussi, un stop de protection, n'oublions pas, qui est très très utilisé aux Etats-Unis, qui est le stop de protection d'Elder. Elder qui est un analyste américain. Eh bien, il y a ces trois stops de protection. Eh bien, donc là, regardez, là en fait, si je l'ai mis en mode off, je vais mettre en mode on. Grâce à l'assistant visuel stop de protection optimale, eh bien, on va vous calculer automatiquement quel est le meilleur stop parmi ces trois. Donc lui, comment il le choisit ? Il va prendre le stop qui est le plus proche du cours. Il s'appelle stop acheteur optimal. Est-ce que vous voyez la petite boule bleue avec une grande ligne bleue qui arrive sur un petit cartouche et marquer stop acheteur optimal ? Voilà, parfait. Eh bien, cet assistant visuel peut également vous aider à vous dire, voilà, le meilleur stop, en tout cas, pour la valeur, selon la volatilité de la valeur et son historique, voilà son meilleur stop de protection. On vous donne le niveau en euros, le niveau en pourcentage et en points. D'accord ? Là, ici, on est en mode acheteur. Si je me mette en mode VAD, eh bien, il me suffit d'utiliser la technologie de l'assistant visuel. Vous voyez, tout en haut, c'est marqué long. Est-ce que vous voyez que c'est marqué long ? Tout en haut, si vous pouvez cliquer dedans, s'il vous plaît, sur le bouton. Voilà. Eh bien là, ce bouton est interactif. C'est-à-dire que je vais cliquer dessus, hop, il se met en mode short. Comme ceci, il me met que c'est un stop vendeur optimal. Donc, il joue vraiment dans les deux sens. Autre chose, si vous voulez mettre en alerte ce stop de protection, c'est très simple. On clique sur la petite clochette grise à côté du mot short. et voilà, je viens de mettre mon stop de protection optimale en alerte. Pareil. Donc, vous voyez, là, on a vraiment tout à portée de clic. Il n'y a pas besoin d'aller à droite, à gauche. Tout est au niveau de la détection dans le market analyzer à gauche. Au niveau, après, tout ce qui est protection et analyse graphique, eh bien, tout se trouve à droite. Et enfin, tout en haut, vous avez la supervision. Je vous parlais ici de graphes analyseurs qui sont type local. Par exemple, ici, on parle bien du tendance et timing en semaine sur la valeur qu'on est en train d'analyser. Mais n'oublions pas une chose, il faut regarder aussi dans le monde entier ce qui se passe grâce aux indices internationaux. C'est-à-dire, il faut toujours avoir une vue sur le CAC 40, le DAX, le DO, des choses comme ça. Eh bien, pour ça, vous pouvez rajouter des graphes analyseurs. Donc, je vais cliquer sur le petit plus à gauche de ma barre de supervision. Donc là, je vais en ouvrir quelques-uns pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Je vais ouvrir, par exemple, moi celui-là, je l'aime bien, c'est le World Market. Je peux ouvrir, par exemple, les statistiques économiques pour regarder un petit peu si j'ai une stat éco qui risque de tomber et qui aura un fort pouvoir sur le marché en question. Je peux avoir le palmarès du marché. et je peux avoir, par exemple, un graphique de cours. Je clique sur Valider. Vous voyez, en quelques clics, je peux concevoir ma propre barre. Donc, j'avais mon tendance et timing. Est-ce que vous voyez mon graph analyseur tendance et timing en haut à gauche ? Si vous pouvez cliquer dedans, s'il vous plaît. Parfait. Je vous en remercie. A côté, j'ai le World Market. Et vous voyez, une particularité, c'est que le fond est jaune. Quand c'est jaune, ça veut dire que c'est global. Global au marché ou ça vous donne des informations globales. Là, tout de suite, j'ai le CAC 40, le DAX, le Dow, le S&P, l'euro dollar qu'il vous est donné. Ce qui est très intéressant, c'est le côté interactif d'avoir un logiciel comme celui-ci. Je me dis, oh dis donc, le CAC est à plus 0,13 par rapport à hier. Vite, je vais aller voir le CAC 40. Et là, je me dis, dans ma liste perso, je n'ai pas le CAC 40. Donc, ou vous connaissez le code de la valeur par cœur, vous la rentrez en haut à gauche de l'écran graphique, comme ça, ça s'affiche. Autrement, encore plus simple, vous cliquez sur CAC 40 dans ma liste World Market, dans mon graph analyseur. Et automatiquement, mon écran graphique se mettra sur le CAC 40. D'accord ? A côté, j'ai les statistiques et communiqués de presse. Donc là, actuellement, je n'en ai point. Et à côté, j'ai le palmarès du marché. Ça veut dire que je clique sur la clé à molette et le marteau. Je sélectionne le marché que je souhaite. Par exemple, je ne sais pas, tiens, le CAC dans l'idée. Je suis désolé, je n'ai pas d'autres idées. Je demande à ce qu'il m'affiche les cinq valeurs qui sont les plus fortes, qui sont les plus haussières de la journée. Et là, tout de suite, il me donne Technip, Lafarge, Renault, Safran, France Télécom. D'accord ? Tout simplement. Et à côté, j'ai le graphique des cours. Et là, pareil, j'ai un côté interactif vraiment sympa, puisque à côté, à droite, le graphique des cours, est-ce que vous voyez ? Donc, j'ai trois boutons. Un bouton qui représente les chandeliers, un bouton couleur et un bouton canna. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Le bouton chandelier, et en cliquant dessus, je transforme ma courbe en chandelier. Je reclique dessus, je me transforme en bar charts. Je clique dessus, j'ai les volumes de la valeur. Je reclique dessus, j'ai les chandeliers. Enfin, la surface. Je clique sur la couleur, je peux facilement changer la couleur. Ça, c'est le côté un peu valérie d'amido de chez Déco, mais bon, ça peut être sympa pour le côté visuel pour aller très vite à l'information. Et aussi, autre chose, n'oublions pas, le logiciel, tout est multipériode. Eh bien là, je peux avoir un graphique des cours, là je suis en jour. Si je veux me mettre par exemple en tic par tic, comme ceci, donc le tic par tic qui est la transaction, c'est vraiment du temps rire, c'est-à-dire que nous, on ne vous envoie pas dès que ça tombe à la bourse de Paris dans l'idée, ça arrive directement sur votre ordinateur. Et comme ça, vous verrez en temps réel, bien sûr, selon votre abonnement au service Optimum ou Al-Data, eh bien vous aurez la courbe qui fluctuera en fonction de. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. Juste aussi une information, en même temps, je réponds à AJC qui vient de me faire rappeler que j'ai oublié de vous en parler, c'est le WIPI, le WIPI qui est la dernière colonne le WIPI qui vous donne tout simplement la pression instantanée de la valeur. C'est-à-dire, on vous dit si la valeur est plutôt tenue par les acheteurs ou tenue par les vendeurs tout simplement. Donc là, plus c'est vert, plus ce sont les acheteurs qui ont la main, plus c'est rouge, plus ce sont les vendeurs qui ont la main tout simplement. Voilà. Alors, attendez, je regarde l'heure quand même et voilà, bon bah écoutez, je suis vraiment désolé, j'ai encore dépassé. Donc là, on a fait vraiment en tout cas un grand grand tour. Donc là, c'était vraiment pour récapituler. C'est une méthode d'aide à la décision qui va vous détecter un sens, une tendance à la hausse ou à la baisse. On a vu qu'on pouvait optimiser si on souhaitait la méthode en rajoutant des colonnes de périodes différentes. D'accord ? Vous avez la possibilité d'utiliser un filtrage avancé mais pourtant très simple d'utilisation pour vous afficher que les valeurs qui sont toutes nouvelles, que haussières ou que baissières. On a vu aussi ensemble qu'on pouvait rajouter des assistants visuels qui vont nous aider vraiment dans notre prise de décision et aussi notre analyse discrétionnaire chartiste, donc notre analyse de tracé de lignes. On a vu qu'on pouvait rajouter aussi des outils comme le stop de protection optimal. ça aussi par contre ça c'est vraiment vraiment c'est même pas un conseil il faut l'utiliser absolument ce stop de protection parce qu'il faut protéger ses valeurs. Quand on rentre sur une valeur on n'est pas sûr que ça monte donc là au moins on protège moi je préfère perdre une fois, deux fois, trois fois juste 1% ou 2% de la somme engagée plutôt que de perdre la totalité de ce que je viens de mettre sur le marché. D'accord ? Je pense que vous serez d'accord avec moi. On a vu aussi qu'on pouvait utiliser cet outil fantastique et la barre de supervision en rajoutant des graphes analyseurs Wallmaster avec des informations différentes mais utiles dans notre prise de décision. Alors pour ce soir j'ai aussi deux autres informations à vous donner. Première information en fait les deux informations sont entre guillemets des cadeaux. Première information pour ceux qui ont le logiciel Wallmaster XE. j'ai mis en place il y a déjà plusieurs mois maintenant un espace de travail je vais vous montrer qu'il y a dans démarrer mes espaces et il s'appelle espace de travail atelier de manipulation comme ceci. En fait dans cet espace de travail atelier de manipulation et bien vous avez déjà le market analyzer pré-paramétré en fait ce que je viens de faire avec vous avec une colonne attendez hop je remets tout affiché attendez je vais tout réafficher comme ceci pour vous donner un petit peu ce que ça donne je fais une petite manip de rien du tout voilà donc alors un market analyzer qui vous donne le WTI en heures jour et semaine ainsi que le WIPI et à côté un écran graphique avec plusieurs assistants visuels donc le stop de protection optimale vous avez les lignes de chartistes donc support résistance l'indicateur WTI RSI stochastique et bien là si vous le souhaitez si vous voulez remettre ça en place dès ce soir pour étudier un petit peu cela et bien vous pouvez le faire et ce facilement en l'installant c'est à dire qu'en fait et bien ça c'est un cadeau et ça se trouve dans l'ATX Store l'ATX Store qui est la caverne d'Alibaba de votre logiciel OneMaster c'est à dire qu'on va je pense que la plupart d'entre vous ont des smartphones donc tout ce qui est Apple ou Samsung donc il y a l'Apple Store ou l'Android Market où vous pouvez télécharger des applications mais là c'est pareil c'est l'ATX Store sauf qu'à l'intérieur tout est gratuit je clique sur démarrer en haut à gauche je vais dans page de démarrage je clique sur ATX Store je me rends enfin vous vous rendrez si vraiment vous voulez l'installer dans espace de travail alors petite parenthèse dans l'ATX Store il y a plus de 300 ressources téléchargeables donc là dans l'espace de travail et vous avez ici vous voyez un espace qui s'appelle Walltrain Institute atelier de manipulation est-ce que vous le voyez si oui cliquez dessus s'il vous plaît parfait donc là c'est que si seulement si vous avez le OneMaster XE bien entendu et ensuite vous avez juste à cliquer sur télécharger et en bas à gauche de la page vous aurez le pack espace de travail a bien été téléchargé cliquez ici pour redémarrer votre logiciel là vous cliquez sur ce lien vous suivez ensuite l'assistant d'installation et l'espace de travail prêt de paramétrer comme ce que vous avez ici devant vous se trouvera dans démarrer mes espaces de travail donc là c'est un petit cadeau qu'on vous fait ce soir ça vous évitera de plancher dessus pendant une demi-heure à vouloir le reconstruire comme ça au moins vous passez directement à l'essentiel qui est l'analyse des signaux et des tendances deuxième petit cadeau pour ceux qui n'ont pas le logiciel Wallmaster et bien il y a un package sur internet c'est une offre pour pouvoir acquérir le logiciel donc je me permets de vous le montrer walldata.fr je me déconnecte donc vous allez sur la page de l'offre et là vous avez vraiment une offre qui est je trouve vraiment c'est rien du payable en 3 fois sans frais 249 euros fois 3 soit 749 euros au lieu de 1498 euros avec un mois de flux offert vous avez le logiciel que je viens de vous présenter ce soir avec la méthode market phase indicator qui est une méthode prête à l'emploi donc il y aura des webinaires de fait là dessus mais de toute façon dès que vous allez acheter donc le logiciel plus la méthode prête à l'emploi qui est le market phase indicator et bien vous avez une mise en route qui est donnée automatiquement dessus c'est valable jusqu'au 30 avril donc vous avez encore 5 jours pour l'acquérir si vraiment vous voulez des questions si vous avez des questions tout de suite maintenant là dessus n'hésitez pas je vous remets le téléphone c'est le 01 58 71 21 99 nous sommes là jusqu'à 20h donc là c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas encore le Wallmaster XE qui souhaitent l'acquérir et en plus de ça il y a un petit cadeau il y a une méthode prête à l'emploi de trading c'est quoi une méthode de trading par rapport à une méthode d'aide à la décision c'est que là vous avez des entrées d'achat et de vente clairement dessinée sur l'écran là ici c'est une méthode d'aide à la décision qui va vous définir une tendance c'est vraiment autre chose d'accord donc là profitez-en je vous mets également le lien pourquoi pas si vous voulez l'acheter comme ceci voilà vous avez juste à cliquer dessus alors j'ai vu aussi qu'il y en avait qui sont venus un petit peu tard donc pour ceux qui sont venus un petit peu tard ne vous inquiétez pas la vidéo sera normalement dispo demain dans la journée donc sur internet autre chose aussi je réponds de suite à Maruki Maruki qui est marqué en violet où peut-on trouver la liste des nouveautés de la version 52 en fait ça vous l'avez en cliquant sur produit puis dernière nouveauté et là vous avez donc toutes les nouveautés par date par type de version nouveauté plus amélioration donc correction et choses comme ça je vous mets également le lien si vous voulez souhaiter lire hop tranquillement à la maison je vous mets le lien dans le chat en direct et je vous remets le téléphone surtout surtout n'hésitez pas à nous contacter on est là pour ça et ce jusqu'à 21 en tout cas toute l'équipe Walldata et Walltrain Institute sont à moi pour vous remercier vivement de votre attention et de votre fidélité depuis de nez chez Walldata et pour les tout nouveaux aussi et surtout donc à nos webinaires juste une dernière information après promis je vous laisse tranquille c'est qu'on a mis en place d'autres types de webinaires je vous montre ça rapidement et qui vont arriver mois de mai alors ça peut être assez perturbant entre guillemets dans le sens où alors hop mensuel mois de mai vous voyez en fait ici vous avez le 2 le 9 le 16 le 21 et le 28 c'est une nouvelle catégorie de webinaires qu'on met en place c'est à chaque webinaire découvrir nouveaux outils c'est à dire que un jour ou deux jours avant selon la conjoncture chez etc et bien on va vous présenter de nouveaux outils et à chaque fois on va vraiment essayer de jouer sur le fait que ce soit pas redondant au niveau de la présentation des outils du logiciel et non reste vraiment que outils logiciels on va travailler par exemple du retournement comme de la tendance comme la détection de chandeliers les choses comme ça et à chaque webinaire un nouveau thème et le thème vous sera communiqué un jour ou deux jours avant par mail quand on vous invitera en fait à suivre le webinaire voilà tout simplement donc cette fois-ci c'est fini maintenant je vais vous libérer donc merci vivement de votre attention de votre fidélité on vous souhaite une bonne soirée bonne fin de semaine n'hésitez pas je vous le répète à nous contacter au 0158 111 21 99 nous sommes là jusqu'à 20h pour répondre à toutes vos questions merci à toutes et à tous bonne soirée et à bientôt pour un prochain webinaire à votre logiciel Wellmaster XE merci au revoir et à bientôt Merci.